Bonjour à tous, c'est aujourd'hui le Nishmat Nisim Benahouda Sarah Bat-Chana Rachel Rachel, Rachel Bat-Sara ainsi que le Refouat Arayakeba Ben-Shachar, Refel Zulon Ben-Chane, Malabitoor, Shachar, Lissar, Tzgo c'était aussi des deux projets d'étudio de Mishnah, connecte à la communauté éternelle nous étudions à Sera Tavod, Perek He, Mishnah Yud Aleph 4 Midot Badeot Noach Lich-Os, Ve Noach Lir-Tzot Yatsa Scharo Behef-Sedo Kaché Lich-Os, Ve Kaché Lir-Tzot Yatsa Hef-Sedo Bischao Kaché Lich-Os, Ve Noach Lir-Tzot Chassid Noach Lich-Os, Ve Kaché Lir-Tzot Rasha Une Mishnah qui va nous proposer de nouveau 4 mesures dans les déhautes c'est un peu compliqué vraiment ce que ça veut dire le mot déhaut le mot déha de manière générale c'est l'avis, dans les avis, dans les conceptions mais concrètement on va plutôt parler dans les tempéraments est-ce que c'est un coléreux ou c'est quelqu'un de calme et c'est simple ça va nous faire deux fois deux est-ce qu'il est coléreux ou pas coléreux et lorsqu'il se met en colère est-ce qu'il est facilement calmable ou non et ça veut nous faire 4 types de personnages celui qui s'énerve vite et qui est dur à calmer c'est le plus grave, ça va être le dernier c'est ce qu'on va appeler le rachat tandis que celui qui est dur, qui met longtemps jusqu'à ce qu'il s'énerve puis lorsqu'il s'énerve il se calme très facilement lui c'est le top, c'est une crème et après bien sûr on va voir les deux autres c'est justement ce que la Mishnah nous enseigne 4 types de mesures dans les déhôtes donc on a dit, je ne sais pas comment traduire précisément nos déhôtes cette fois-ci j'aurais plus dit dans les tempéraments il y a une personne qui est facilement se met facilement en colère mais se calme très facilement aussi c'est-à-dire qu'il a piqué sa colère tous les jours il pique sa colère et après très rapidement on lui dit pardon et il efface tout comme s'il n'y avait rien eu alors une personne pareille la Mishnah nous dit sur lui qu'il est Yatsa Scharo BFCdo son salaire se fait engloutir disparaître par sa perte c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus débiteur que créditeur tout le mérite qu'il a à être facilement capable et bien ce n'est pas quelqu'un de méritant parce que tout son mérite il se fait engloutir par le fait qu'il s'énerve tous les jours à la différence de celui qui est caché l'autre c'est le contraire il ne se met pas en colère mais lorsqu'il se met en colère pendant trois semaines, un mois il n'adresse plus la parole il en furie alors là la Mishnah nous enseigne quelqu'un de pareil il faut qu'il sache que Yatsa Scharo BFCdo Bisraro certes, sa perte se fait couvrir par son salaire il est quand même plus méritant c'est-à-dire de manière générale si je récapitule en fait la Mishnah vient me dire que il vaut mieux être, ne pas être un coléreux quitte à ce que lorsqu'on se met en colère et bien on a du mal à se calmer et bien c'est quelqu'un qui est quand même plus valeureux que celui qui au contraire se met très facilement en colère mais se calme très rapidement aussi alors, et pour quelles raisons ? tout simplement ça tourne autour d'un bord de principe tout d'abord il y a un interdit en soi-même d'être en colère parce que lorsqu'on est en colère on est apte à transgresser toute la Vérôte il y a marqué des choses très graves dans la Gma sur celui qui est sur le coléreux la Shri Namiste Alekhetmi Menou il est Panav sa face il faut l'interdit de regarder sa face quand la cause Colmine Gaynam Sholtimbo il a toutes sortes de Gaynam il est capable de tout il est capable de tuer on peut facilement voir lorsqu'on se laisse monter la pression à l'intérieur de soi ça peut être avec un clown sur la route qui nous fait une queue de poisson qui nous fait essayer on est capable de se mettre en colère quelqu'un qui vient qui nous prend une place qu'on était sur le point de se garer alors que ça fait une heure qu'on tourne ça se finit chez les gens dingues ça se finit en meurtre comme des histoires pareilles ça se sent 17 ans en prison pourquoi ? pour une place de parking c'est stupide et pourtant très rapidement on a la pression qui monte quand on a la pression qui monte on est capable de déceler qu'on a les yitzara qu'on est capable d'aller très loin parfois de donner un mauvais coup de donner ça c'est le mal de la colère Colmine Gaynam Sholtimbo comme elle dit Colacoïs et de ce fait ça c'est un premier chissarot donc il est capable de tout et puis en plus de ça concrètement il est lorsqu'on lorsqu'on pique une bonne colère et bien on rentre dans un état un petit peu de transe on n'est plus maître de soi-même pendant ce temps on perd plein de choses c'est à dire quelqu'un on est obligé par ça on n'est plus capable d'imaginer quelqu'un qui doit étudier la Torah et qui est coléreux et bien il va s'énerver sur la route avant d'arriver au colère il va avant d'arriver à la yeshiva au bétamidrach pour étudier il va étudier au bétamidrach il ne va pas être tranquille il ne va pas être serein il est en train de perdre donc partant de ce principe ça fait deux types de pertes pour celui qui est très coléreux même s'il se calme très facilement c'est déjà bien qu'il se calme facilement mais il a malgré tout pendant qu'il est en colère il est capable de faire des avérotes et le fait qu'il récidive constamment que très fréquemment il se mette dans un état de colère donc ça fait que pendant ce temps il perd sa possibilité de se parfaire de se travailler de pousser l'intellect d'accord ? donc de ce fait la yeshiva nous dit qu'il est plus valeureux celui qui s'énerve rarement mais que même quitte à ce que lorsqu'il s'énerve on ait du mal à le calmer parce que malgré tout en général il réussit quand même à se construire à bien construire sa vie même si il a ses petits défauts d'accord ? ensuite par contre bien sûr le grand bogos c'est celui qui est le top c'est celui qui est difficile donc il se met difficilement en colère et même lorsqu'il se met en colère dès qu'on lui dit un petit mot on le calme tout de suite il se reprend et il efface les éponges alors là bien sûr c'est le chasside c'est celui qui réussit à le plus à se parfaire à s'approcher d'Hachem il atteint la perfection à la différence de celui qui est le sale caractère très dur qui s'énerve très facilement dès que ce n'est plus dès que ce ne sont plus à leur place dès qu'on est un petit peu froissé de quoi que ce soit après c'est impossible de le calmer celui-là il est rachat c'est un mauvais c'est-à-dire qu'il est mauvais et les commentateurs expliquent à part le fait que ce soit pas bien d'être en colère mais il est apte à faire toute la verote comme ce qu'on a expliqué qu'il peut ensuite une fois qu'il est dans cet état de trance de colère il est capable de faire tout de s'engager des fois dans des allées sans retour c'est-à-dire de mettre des fois un mauvais coup à quelqu'un ça peut être à la main sur sa femme ou des tas de choses de conduite qu'après on ne peut plus effacer les erreurs qu'on fait les cicatrices qu'on fait quand on se met dans ces états de trance et de ce fait donc il est apte à transgresser toute la verote et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakot au Salah